L'impôt de solidarité sur la fortune, c'est fini. Depuis le 1er janvier, l'ISF a laissé place à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Comme son nom l'indique, cette nouvelle taxation cible exclusivement le patrimoine immobilier. Et c'est sa principale différence avec l'ISF. Quasiment tous les placements financiers ne sont plus soumis à cet impôt sur la richesse. Les fonds en euros de l'assurance-vie sont ainsi exclus de l'assiette, tout comme les unités de compte, sauf si ces dernières sont constituées d'actifs immobiliers, comme des SCPI ou des OPCI. Pour le reste, peu de changements. Les modalités de taxation de l'impôt sont identiques. Le seuil de 1,3 million d'euros, le barème, l'abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale, ainsi que les règles de plafonnement de l'ISF, s'appliquent à l'IFI. Les actifs professionnels restent exonérés. Quant à la déductibilité des dettes afférentes aux actifs imposables à l'IFI, celle-ci demeure, mais fait l'objet d'une liste restrictive. Pour les contribuables qui étaient assujettis à l'ISF en 2017, l'impact de la réforme de l'impôt en 2018 dépendra donc de la nature de leur patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada